Depuis plusieurs années, le Récit univers social a développé une expertise dans l'utilisation du jeu sérieux en classe, notamment avec l'utilisation du jeu Minecraft Éducation. Nous avons développé plusieurs tâches au secondaire en histoire sur la romanisation, le Moyen Âge ou la révolution industrielle, et plus récemment en géographie sur les îles Galapagos ou le territoire agricole. C'est dans la classe de Nicolas en deuxième secondaire que nous avons expérimenté la tâche du Récit sur le territoire énergétique en géographie. Notre intention était de voir comment avec un monde Minecraft on peut susciter des échanges et même des débats entre les élèves sur un enjeu géographique. Le projet qu'on fait, c'est un projet Minecraft avec mes élèves de secondaire 2 réguliers. C'est un projet qui est disponible sur Récitus. Si j'avais à le résumer en trois étapes, la première c'est vraiment la conscientisation de l'élève aux enjeux. Donc à travers une analyse documentaire, l'élève est en mesure d'identifier, disons, les différentes positions des différents acteurs. Ensuite, la deuxième étape, c'est dans Minecraft directement. Donc on construit le complexe hydroélectrique avec les différents éléments qu'il compose, tout en faisant attention aux enjeux, évidemment. Et la troisième étape, c'est le retour sur les choix qui ont été faits durant la construction dans Minecraft. Chaque équipier avait vraiment son enjeu à défendre. Par exemple, j'aurais pu, moi, dans mon équipe, me retrouver à défendre les territoires autochtones, par exemple. Alors que mon coéquipier, lui, son objectif, c'était de défendre un milieu humide qui était loin du territoire autochtone. Donc à ce moment-là, la collaboration puis le compromis, l'entente à l'intérieur de l'équipe devient vraiment central. Puis ça crée le débat. Et inévitablement, les élèves arrivent, en tout cas essentiellement, à un consensus pour choisir l'emplacement des différents éléments puis les impacts que ça va avoir sur le territoire. Oui. Mais là, c'est à cause que le courant s'en va par là-bas. C'est le courant de l'arrière. C'est ça que je te dis. Si tu l'arrêtes, mais ça va monter. Parce que tu l'arrêtes, parce que le courant s'en vient de même. Donc là, l'eau, elle s'en vient de même. Puis, bien, j'ouvre l'environnement ici pour ces plantes. On fait un projet de Minecraft où est-ce qu'on doit construire un barrage hydroélectrique avec les enjeux qu'on doit respecter pour les comités locales puis les autochtones. Où est-ce que je voulais le mettre? Genre... Oui, mais ici. Mais à quelque part au long d'ici, genre. Genre, c'est comme... Là, l'eau? Là, l'eau, oui. Donc elle, elle passe straight-up pour moi de même. Ça sera un barrage qui serait là. À quelque part, oui. Là, il passe jusqu'à la ville. Oui. Mais je... Parce que je ne pense pas que ça va affecter les cuisines du grenouille, non plus la communauté autochtone. On a pris un peu de travail à déterminer le lieu, mais on l'a mis proche de la communauté locale pour que l'hydroélectricité puisse se rendre plus rapidement, pour qu'ils peuvent avoir comme moins de dépenses pour avoir l'électricité. Le côté immersif du jeu est vraiment, vraiment important parce que là, les élèves sentent vraiment qu'ils ont un impact sur l'environnement quand ils vont construire leurs choses, par rapport à juste dessiner sur une carte, par exemple. Donc, il y a vraiment l'immersion qui est importante. À gauche. À gauche? À gauche. À gauche. Comment ça, à gauche? À gauche? Ici. Non, c'est le droit d'esprit. Ah, t'es là, je te vois. J'ai cours dans les airs au-dessus de moi. Ben, Minecraft, c'est beaucoup plus interactif. Puis, il y a plus d'illustrations, genre, tu comprends mieux. Puis, c'est dans un jeu vidéo très populaire que plein de gens aiment jouer dedans. Donc, il y a aussi des élèves qui sont plus attirés vers les projets, qui se consacrent plus aux projets parce que c'est dans Minecraft. Donc, avec l'aménagement du territoire de manière virtuelle, ça peut ressembler à un aménagement territorial que les élèves pourraient constater physiquement sur place. En fait, c'est meilleur de faire sur Minecraft à cause que ça donne plus de possibilités, puis ça donne plus de liberté à ce que tu veux faire. Puis aussi, c'est plus qu'on le fait ensemble, alors c'est plus amusant. On va mettre un barrage. Il fallait aussi mettre l'évacuateur, la centrale, puis après ça, les réseaux de transport qui vont prendre la plus de place, alors il faudrait savoir où on va les mettre. Quand les élèves produisent contenu à l'intérieur de Minecraft, ce qui est intéressant dans ce projet-ci, c'est que chaque élève a une tâche qui lui est assignée, qui vient avec un dossier documentaire et une expertise. Mais au-delà de ça, les élèves doivent et sont forcés de collaborer parce qu'une personne seule ne peut pas mener tout le projet et prendre en compte tous ces enjeux-là. Donc, c'est la raison pour laquelle il y a des experts à l'intérieur. Donc, avec Minecraft, la production finalement des élèves, ce qui les différencie du papier, c'est vraiment la créativité qui est au centre de Minecraft parce que l'élève peut faire à peu près ce qu'il veut. L'important, c'est de le justifier, évidemment. Et au niveau de l'immersion dans un monde spatial comme ça, ça apporte une nouvelle dimension aux conséquences des choix qui ont été faits. Donc, dans un environnement complexe, il n'y a pas une solution qui est bonne, c'est des enjeux qui n'ont pas de solution véritable. Donc, les élèves, ça leur permet d'aller un petit peu plus loin et proposer des solutions qui sont très innovantes. Cette capsule fait partie des parcours de formation du Service national du récit de l'univers social. Pour consulter les parcours, visitez l'adresse suivante. Sous-titrage Société Radio-Canada